... sont battus en brèche, quelques plus soirs, même depuis plus longtemps, comme on va faire, ça on dirait. Et chaque jour un peu plus. Et ce que nous avons analysé au départ, comme la résolution de la mondialisation, s'est conjugué par la suite avec l'économie numérique pour aller menacer jusqu'à la souveraineté des États. Lorsque nous faisions notre droit fiscal, je pense aux plus âgés d'entre nous, l'art suprême était l'optimisation et le péché, la fraude. Tout juste, les esprits subtils s'exerçaient-ils à distinguer la but de droit que nous faisions avec des listes autour de nos exposions pour ce qui nous concerne ? Ces vocables n'ont plus cours en ces termes. La force est de constater que nous ne devons plus seulement faire face à l'économie numérique, mais à la numérisation de l'économie tout entière, en même temps qu'à la mondialisation. Ce qui provoque l'obsolescence de nos règles, plus que leurs violations. Il est dès lors important d'examiner d'où nous partons et les modalités de formation et d'évolution de notre système pour essayer de lui apporter les remèdes nécessaires. Cet exercice préliminaire didactique nous permettra de mieux appréhender les mesures et contre-mesures prises et leur jeu planétaire. Car lorsque nous avons fondé notre système originel, il avait vocation à être universel et à tourner autour de notre seule planète. Il en est désormais autrement car aujourd'hui l'intérêt que nous pouvons avoir à développer des règles fiscales peut largement être en opposition avec celui d'autres pays acteurs dont la maturité et surtout la puissance économique est à un stade différent. Nos cibles, nos recherches d'assiettes peuvent différer et ne nous oblige-t-elles pas à rechercher une forme de consensus international ? Ne veut-on à juste titre nourrir l'espoir d'un retour de l'ordre fiscal international car ces fondements sont bien là et n'ont pas encore solides ? L'intipulé de la table ronde que j'ai l'honneur de présider ce matin soutient qu'il y a aujourd'hui une forme de désordre mondial dans des règles qui régissent la répartition des droits d'imposer les bénéfices des sociétés entre les États. Est-ce bien le cas ? Oui et non. Si par désordre on entend absence de règles, alors rien n'est plus faux. Les règles en matière de fiscalité internationale et singulièrement en matière d'impôts sur les sociétés sont anciennes, nombreuses et même foisonnantes. Si elles diffèrent selon les pays et selon les époques, elles se font dans l'outre sur une sorte de vision commune partagée par tous ou presque tous selon laquelle les profits peuvent être taxés là où la valeur est créée. Mais si par désordre on entend divergence, croissance sur l'évolution de ces règles et sur la réapplication, alors oui, notre époque est bien celle d'un grand désordre mondial. Il faut pour le comprendre remonter un peu plus dans le temps et rentrer un peu dans le détail pour l'imposition des bénéfices des sociétés et pour résumer, fondée sur la notion de territorialité comme l'on entendue. Celle-ci est tout d'abord régie par les conventions internationales, l'ESCAL, qui prévoit la plupart du temps que les bénéfices d'une entreprise sont imposables dans l'État dont elle est résidente, sauf pour la part qu'il est attribuable à un établissement stable. Ces règles ont été conçues et affinées au cours des décennies précédentes, mais correspondent à un monde qui n'est plus le nôtre, en particulier la mondialisation des échanges, la constitution de sociétés multinationales, renforçant l'importance des transactions intra-groupes, et enfin la révolution numérique, ont remis en cause un édifice qui repose, in fine, sur un critère de présence physique sur un territoire non donné. Les grands pays de consommation, tels que la Chine ou le Brésil, contestent de plus en plus ces règles et revendiquent par plus importance de la base taxable, non pas au titre de l'installation des entreprises sur leur territoire, mais des clients qui s'y trouvent. Les pays européens cherchent à appliquer ce raisonnement aux entreprises du numérique, les GAFA, tout en conservant leur souveraineté fiscale sur des secteurs plus traditionnels. La récente réforme fiscale américaine, qui contient des mesures d'attractivité sans précédent, est un défi imposé à l'ordre fiscal international dans son ensemble. Faut-il pour autant aller jusqu'à remettre en cause le fondement même de l'ordre fiscal international, pour passer d'une logique de territorialité à une logique d'imposition consolidée, puis répartie, ensuite, en moyen d'une nouvelle clé de répartition ? La question est ouverte, mais les obstacles sont immenses, que ce soit au niveau mondial ou même au niveau européen, comme en démoignent les difficultés du projet AXIS. Pourtant, ne peut-on pas dire, à juste titre, du moins nourrir l'espoir d'un retour de l'ordre fiscal international, car ces fondements sont bien là, ils sont solides. Cette première table ronde nous permet de nous en souvenir. J'emploie ce mot, peut-être pas le mot exact, parce qu'on ne peut pas parler du souvenir. La territorialité de l'Ieste, d'abord, est un concept riche et chargé d'histoire. C'est ce dont nous parlera tout d'abord M. Alexandre Dumont, docteur en droit et chargé de mission à Fondafil. Cette vision historique sera ensuite complétée par M. Martin Collet, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui s'attachera à en détailler les tensions sous-jacentes et à montrer le pragmatisme avec lequel le juge et le législateur s'en sont embarés. Ceci dit, le raffinement des concepts juridiques ne doit jamais perdre de vue la réalité économique. C'est ce que nous rappellera M. Jean-Marie Moignet, professeur d'économie à l'Université Paris 1. Mais c'est qui produit cette norme fiscale ? Est-ce le législateur, l'administration, le juge ? Peut-être les contribuables eux-mêmes. Le droit fiscal international a cela de particulier et qu'il fait intervenir une institution supranationale qui s'impose de plus en plus comme productrice de normes, c'est l'OCDE, avec le soutien du G20. Quelle est sa marge de manœuvre face aux États et à l'Union européenne ? C'est à toutes ces questions que répondra, pour finir, M. Andréas Calergis, maître de conférence à l'Université Paris 1. Je vous remercie. Donc, nous avons commencé par l'historique de la territorialité d'IES, avec M. Alexandre Rouen. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Esclasson et le professeur Rouillet de m'avoir, d'une part, convié à ce colloque et d'autre part, de m'avoir confié ce sujet, celui de l'origine du principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés en France. Alors, en premier lieu, il faut indiquer que le principe de territorialité de l'impôt est un principe qui est ancien, posé par le législateur français dès 1917 pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l'impôt sur leur revenu. Par définition, le principe de territorialité implique la soumission à l'impôt sur les sociétés des seuls bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France. Par conséquent, échappe ainsi à l'assiette de l'impôt sur les sociétés les bénéfices d'une activité effectuée, certes par une société française, mais dans une entreprise exploitée à l'étranger, symétriquement, les contribuables ne peuvent déduire de résultats imposables des pertes réalisées à l'étranger. Le principe de territorialité de l'impôt sur la société est souvent qualifié d'exception française. Historiquement, la totalité des États de l'OCDE ainsi que de l'Union européenne, à l'exception d'une part de la Suisse et de l'autre part du Danemark, retiennent un système dit de la mondialité, dans lequel les sociétés résidentes sont imposées sur leurs revenus mondiaux. L'imposition des sociétés non résidentes répond par conséquent aux mêmes critères que dans un système de territorialité. Celles-ci ne sont imposables que sur le résultat réalisé par leurs entreprises situées dans le pays, ainsi que même en absence d'entreprises sur certains revenus essentiellement passifs. J'entends parler des dividendes, les redevances et parfois les intérêts qui leur sont payés par des résidents et font souvent l'objet de revenus à la source prévues par le droit national. Alors du point de vue historique, en France, le principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés a pour origine, on l'a dit, l'application de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux qui constituait, on le sait, l'un des impôts sur le revenu cédulaire créé par la loi du 31 juillet 1917. Plus précisément, l'article 2 du Code général des impôts directs prévoyait à cette époque, et je le cite, que l'impôt est dû à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Lors de la création de l'impôt synthétique sur le revenu des personnes physiques par le décret du 9 décembre 1948, fusionnant ainsi à cette époque les différents impôts cédulaires, cet impôt comprenait une taxe proportionnelle et une surtaxe progressive, règle qui demeure encore actuelle. L'article 8, donc du dit décret du 9 décembre 1948, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à la taxe proportionnelle, prévoyait par conséquent que sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de la taxe proportionnelle, les bénéfices réalisés par des personnes physiques dans des entreprises exploitées en France. Toutefois, la surtaxe proségressive frappait tous les revenus mis à la disposition du contribuable, à la fois de sources françaises et étrangères. L'article 60 du même décret du 9 décembre 1948 prévoyait l'application des mêmes règles, en effet, de détermination des revenus que pour la taxe proportionnelle, mais sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. Les termes source en France, hors de France sont tirés de l'article 60 du décret de 1948. Lors de la création de l'impôt sur les sociétés, par le décret du 9 décembre 1948, l'article 95 de ce texte a prévu que les bénéfices qui en sont passibles sont déterminés d'après les règles fixées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et l'on pense à la taxe proportionnelle, en ce qui concerne les bénéfices des professions industrielles et commerciales. Par conséquent, les règles de territorialité applicables pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux à la taxe proportionnelle étaient donc étendues à l'impôt sur les sociétés nouvellement créées, donc en 1948. Avec la politique de modernisation du droit fiscal et l'instauration du Code général des impôts par les décrets du 6 avril 1950, la règle de territorialité des bénéfices industriels et commerciaux, donc là on pense à la taxe professionnelle dont on vient de parler, a été codifiée à l'article 34 du Code général des impôts. Également, son article 206, donc relatif à l'impôt sur les sociétés, a repris les dispositions de l'article 95 de ce décret, selon lesquels le résultat imposable est déterminé d'après les règles fixées pour la taxe proportionnelle. Par conséquent, les règles déterminées par cet article 209 furent appliquées pour la première fois en France par le juge administratif, donc par le Conseil d'État, lors d'un arrêt du 5 février 1968, et cet arrêt a été confirmé, cette jurisprudence fut confirmée par un autre arrêt, celui du 24 mars 1972. La loi du 28 décembre 1959, qui porte réforme du contentieux fiscal et aussi sur divers aménagements fiscaux, a remplacé la taxe professionnelle et l'essuie de taxes progressives par un impôt unique sur le revenu des personnes physiques, tel que nous le connaissons d'ailleurs encore actuellement. La liena 1e de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1959, a prévu que les bénéfices industriels et commerciaux soumis à cet impôt sont calculés selon les règles jusqu'alors applicables à la surtaxe progressive. Par conséquent, le principe de l'obligation fiscale illimitée a ainsi remplacé le principe de territorialité applicable à cette époque aux bénéfices industriels et commerciaux depuis 1917. En revanche, pour l'impôt sur les sociétés, le principe de territorialité est demeuré. A l'article 209 du Code général des impôts, qui a trouvé d'ailleurs sa rédaction actuelle, dont on rappelle les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, c'est pourquoi, selon certains auteurs, et là je pense particulièrement au professeur Guttmann, le principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés serait dû en fait à un oubli du législateur ou à une erreur de l'histoire. Cette loi, la loi du 28 décembre 1959, a également prévu à l'année A3 de son article 3 que toutes les dispositions contraires du Code général des impôts sont passibles en France de l'IRPP ou de l'impôt sur les sociétés, tous les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par les conventions internationales relatives aux doubles impositions. Principe que l'on retrouve actuellement à la ligne 1 de l'article 209 du Code général des impôts. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant entendre M. Martin Collet faire un panorama, je l'ai dit, des concepts fondamentaux de la territorialité de l'IS. Merci. Oui, le titre est très ambitieux. Je ne suis pas sûr d'être par le niveau des ambitions. Les organisateurs m'ont assigné. Mon idée est en fait, plus simplement d'essayer de faire un peu le lien entre ces aspects historiques qui sont extrêmement intéressants et en fait assez amusants. Et cette référence à l'éventuel accident de l'histoire et les mêmes sources de réflexion. Donc en tout cas, le lien entre ces aspects historiques et puis les questions plus contemporaines, plus urgentes et peut-être plus fondamentales aussi qu'on se posera cet après-midi. Donc en fait, je voudrais simplement essayer de voir dans quelle mesure les grands concepts juridiques qui en fait tournent tous autour de la notion de territorialité versus mondialité, telle qu'elle a été décrite, c'est-à-dire la territorialité de l'article 209 du Code général des infos, comment ces concepts ont évolué depuis, disons, 1948, et en réalité plutôt 1917, comme ça a été rappelé, jusqu'à ces dernières années, singulièrement peut-être avant 2012, je crois que c'est un peu une espèce de nomenclé avec BEPS et avec cette espèce de prise en compte par les États de problématiques qui n'étaient peut-être pas inconnues par le passé, mais qui ont pris évidemment une acuité toute nouvelle et qui suscitent les réflexions qu'on aura cet après-midi. Alors, ce que je voudrais dire, c'est des choses qui peut-être, enfin, qui se sentent, ont déjà été beaucoup écrites, mais je crois important de rappeler. Il y a deux idées peut-être un peu préconçues qu'on trouve encore dans la littérature fiscale, qu'on trouvait lorsque nous faisions nos études il y a bien longtemps. La première idée peut-être un peu préconçue, c'est celle de cette espèce d'exception française qui serait caractéristique donc des règles de l'article 209 du Code général des impôts. Et puis la deuxième chose qu'on a dit beaucoup qui va avec, c'est l'idée que cette exception française serait aussi une marque, disons, d'inadaptation du système fiscal français, singulièrement d'inadaptation à la mondialisation, en ce qu'il y aura quelque chose d'assez daté finalement à, de temps en temps, mettre une espèce de voile pudique sur les activités étrangères des sociétés françaises. Alors, ce que je voudrais donc dire à travers quelques exemples, c'est que ces deux constats classiques, exception française d'une part, et une adaptation à la mondialisation de ce système, eh bien, méritent d'être nuancés, pour le moins, et très singulièrement, je pense, et ce que je préciserai dans un premier temps, s'agissant finalement de la manière dont le droit fiscal français, depuis 1948, prend en compte les activités justement étrangères des sociétés françaises, des sociétés résidentes. Et je pense que, sur ce terme-là, un, le système français n'est peut-être pas si exceptionnel, pas si incongru que cela, et par ailleurs, il a su plutôt faire montre d'une certaine adaptabilité, ou de capacité d'adaptation, un certain pragmatisme. Alors, on verra en revanche, dans un second temps, et ce sera peut-être le pont un petit peu, d'ores et déjà avec cet après-midi, que les choses sont plus complexes, assurément, s'agissant de la prise en compte des activités en France, des entreprises étrangères. Et là, assurément, il y a de nombreuses difficultés, mais justement, qui ne sont pas attendus Google pour se faire jouer. Donc, premier temps, à travers quelques exemples, je voudrais illustrer cette relative capacité, en tout cas, d'adaptation du système français, et son absence d'incongruité totale, d'exceptionnalité, lorsque l'on compare à ce qui se passe ailleurs. S'agissant d'abord de la relativité de cette exception, de cette spécificité française, je vais très très vite, parce que ce sont des choses un petit peu évidentes, mais disons qu'elles méritent d'être rappelées. La première chose, c'est que la territorialité de l'article 209 du Code général des impôts, et en particulier, cette idée consistant à ne pas prendre en compte les résultats de la société française qui se développe, notamment par les supports à l'étranger, tout cela, en fait, ne concerne pas tant d'entreprises que ça en France. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de statistiques très précises, enfin, je n'en ai jamais trouvé, mais il semble être l'évidence pour tout le monde que les entreprises françaises, lorsqu'elles se développent à l'étranger, plus souvent, un stade est filiale à l'étranger, donc des sociétés qui deviennent des sociétés étrangères, et qui donc sont un peu à l'abri, un peu hors champ de nos investigations ce matin, mais c'est quand même une part essentielle de l'activité, encore une fois, étrangère des sociétés françaises, ce qui, finalement, ne pose donc pas des problèmes éventuels, et n'a pas la spécificité formidable qu'on lui prête parfois. Deuxième élément, qui, là aussi, a été évoqué, qui mérite d'être souligné, c'est que ce principe de territorialité à la française est de moins en moins à la française. Alors, il y a l'exemple danois, il y a l'exemple suisse, qu'on cite depuis très longtemps, parce qu'ils nous ont imité, en tout cas, ils sont sur le même mode que nous depuis très longtemps, mais les États-Unis, on en parlera beaucoup cet après-midi, c'est tout de même assez fascinant de voir que la réforme de Trump, je n'en parle pas, mais a évidemment emprunté ou repris un certain nombre de nos conceptions, justement, de l'imposition des résultats étrangers des sociétés résidentes. Et puis, en Europe, il y a eu un mouvement quand même assez profond au début des années 2010-2011-2012, aux Pays-Bas, en Royaume-Uni, en Italie également, consistant justement à permettre, sur option le plus fréquemment, aux sociétés résidentes, là encore, de voir les bénéfices tirés de leurs activités à l'étranger, exomérés, de l'équivalent d'impôts sur les sociétés, donc sur le mode, finalement, de la territorialité de l'article 209. Donc là encore, la spécificité française a tendance, je crois, à pas mal s'estomper. Et puis enfin, troisièmement, mais c'est là aussi une évidence, le réseau conventionnel, et notamment le réseau conventionnel français, vous savez tous, la France est un des pays pour le paie dans le monde qui a le plus de conventions fiscales internationales. Ce réseau conventionnel, là aussi, estompe prodigieusement la spécificité française, puisque, au moins, pour tous les cas dans lesquels une convention trouve à s'appliquer, la problématique territorialité versus mondialité, spécité française versus généralité de ce qui se passe ailleurs, c'est ce qui est, puisque, évidemment, ce sont les mêmes concepts qui trouvent à s'appliquer, en tout cas, pour le cadre d'observations bilatérales. Donc voilà pour la spécificité qui n'est peut-être pas si évident qu'on le dit souvent. Deuxième question, c'est la capacité de ce qui reste de ces spécificités, disons, à s'adapter aux évolutions de l'économie, notamment, aux évolutions des nécessités que le pouvoir politique croit trouver. Là encore, depuis 1948, tout est loin d'être parfait, Mille Carlioux, ce matin, a pointé, évidemment, des vraies difficultés d'adaptation du système français à un certain niveau de problématique, mais enfin, tout de même, n'oublions pas que le système français a su développer tout un tas de nouveaux mécanismes, soit dans la loi, soit par voie juridique prudentielle. D'une part, encore une fois, pour s'adapter aux évolutions de l'économie et tout le monde pour accompagner le développement à l'étranger des entreprises françaises. C'est le premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, c'est la lutte contre l'évasion fiscale dont tout le monde part depuis 2012 à l'ouvert de journée, mais enfin, qui n'a pas attendu de 2012 pour justement interroger le législateur notamment qui a développé quand même tout un tas de mécanismes que je voudrais évoquer très rapidement. Sur l'adaptation d'abord aux évolutions de l'économie. On a tous en tête le fait que pendant plusieurs années, des régimes ont permis à certaines grandes entreprises d'être imposées sur leurs bénéfices mondiales. Et donc, évidemment, en contrariété avec les principes de base de l'article 209, je parle évidemment du bénéfice mondial consolidé qui n'est jamais considéré d'intéresser énormément d'entreprises, mais enfin, qui reste quand même une preuve de la capacité du législateur français à prendre en compte un certain nombre de réalités au moment où il a envie de les prendre en compte. Même chose avec, vous en souvenez sans doute, le régime des provisions pour implantation à l'étranger qui a quand même perduré pendant une trentaine d'années en France. De même, alors ça, ça a été plus rapide mais ça a pu faire propre d'une certaine utilité. Le régime qui a concerné les PME pendant quelques années, c'est plus récent, en 2013, je crois, pour certaines pertes donc à l'étranger. Et donc, à travers ces mécanismes législatifs, tout comme à travers certains mécanismes jurisprudentiels, le Conseil d'État à l'occasion admet certaines déductions d'aides versées par des sociétés françaises à leurs surcoursales étrangères, considérant qu'il y a là des aides commerciales qui ne sont pas anormales. Et donc, le législateur comme le Conseil d'État, en tout cas la jurisprudence, ça fait remontre, encore une fois, de cette capacité à s'écarter de cette vision peut-être un peu étroite de la territorialité de l'impôt pour prendre en compte le cas échéant et le plus souvent des pertes liées à des investissements étrangers afin donc d'encourager finalement le développement de nos entreprises à aller prendre. Et puis, l'autre versant de cette adaptation du système fiscal français, c'est évidemment la lutte contre certains schémas d'évasion qu'on ne qualifiait pas nécessairement d'agressif à l'époque. Il y a vraiment une intervention d'être à faire sur cet adjectif, sur cette agressivité qui fascine, je ne sais pas comment la caractériser, mais on sent que c'est devenu le mot-clé pour dire ça, c'est mal, lorsqu'on ne sait pas très bien définir ce qu'il y a de mal, mais bon, je ferme la parenthèse en charge d'un rapide. En tout cas, mécanisme anti-évasion de concours, je vais le qualifier comme ça. Donc, le 209B, vous connaissez tous notre CFC, notre régime propre aux sociétés étrangères contrôlées, je l'évoque bien entendu parce que c'est sans doute la preuve la plus évidente de la capacité du législateur français à aménager des mécanismes plutôt bien fichueux, me semble-t-il, qui permettent justement d'imposer un certain nombre de bénéfices de fidèles mais aussi de suppursales étrangères de sociétés françaises, vous le savez, qui sont localisées dans un, entre les mains, par raté fiscal, en tout cas, un état fiscal et privilégié, comme le dit l'article 138 du Code général des impôts, 138 du Code général des impôts. Et donc, on a bien là, évidemment, la marque la plus évidente au droit fiscal français d'une forme d'imposition sur, potentiellement, un bénéfice mondial part en tout cas. Et on trouve finalement des logiques assez proches derrière tout un tas de dispositifs que je ne vais pas égréner, mais j'en évoque quelques-uns, c'est bien sûr les dispositifs qui portent sur les prix de transfert, en particulier l'article 57 du Code général des impôts, qui, à certains égards, permet aussi de rapatrier de la matière imposable en France et donc, finalement, indirectement, mais quand même, d'imposer, de retenir un résultat qui pourrait partir se loger dans une succursale à l'étranger. On a des règles de sous-capitalisation. L'Université de Carriou, ce matin, s'inquiétait d'un certain nombre d'intérêts versés à l'étranger. Bon, il y a des règles. Il y a des choses qui méritent d'être compliquées sans doute, mais il y a un article de 102 du Code général des impôts qui fonctionne. Je voudrais citer l'article 238, je l'évoquais et je n'ai pas multiplié les exemples, mais enfin, il y a quand même un ensemble de dispositifs, là encore, qui, dans une logique principalement de lutte contre l'évasion, se sont développés depuis de nombreuses années, là encore, pour prendre en compte dans de nombreuses situations les résultats des entreprises françaises à l'étranger, pour celles qui se développent par voie de... dessus, pour ça. Alors, peut-être, le dernier exemple, qui est un petit peu en forme de clin d'œil, c'est évidemment la taxe à 3%, la taxe à 3%, donc celle qui vient de nous coûter à tous 10 milliards d'euros. Je vous le rappelle, évidemment, la taxe à 3%, elle a été conçue avec une intention sans doute louable. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas le propre que le ministre n'avait pas vu ce matin inflige. en tout cas, cette taxe à 3%, elle visait, pour partie, à l'origine, évidemment, à taxer, finalement, des résultats bénéficiaires localisés à l'origine à l'étranger puis rapatriés par des sociétés sujets qui a mises en France. Donc, c'était là aussi une forme tout à fait évidente d'entorse à la territorialité d'article 109 où, on pourrait dire, plus éligemment, finalement, une sorte de prise en compte de la modalité des résultats des sociétés françaises par le Code général des impôts. Alors, évidemment, c'est l'exemple le moins sympathique puisqu'il a montré ses limites. Mais, au-delà de cet exemple, encore une fois, la capacité, je crois, d'adaptation du système français n'est pas nulle loin de là. Alors, en revanche, ce sera mon deuxième point qui sera plus bref, en revanche, s'agissant de l'activité des entreprises étrangères en France. Là, il y a clairement des difficultés, des difficultés du législateur et du juge, ensuite, de l'administration, bien sûr, à prendre en compte un certain nombre de réalités, difficultés qui se manifestent par une forme d'insécurité juridique très problématique. Alors, je vais citer un certain nombre d'exemples. Je crois utile, peut-être, de faire une espèce de parenthèse avant cela parce que, on semble être accusé de citer, justement, des exemples très orientés. Les exemples que je vais citer, je vais le dire tout de suite, portent pour l'essentiel sur des activités déployées par des entreprises étrangères en France que Mme Carrioux qualifierait d'optimisation fiscale, voire d'optimisation agressive. C'est, on peut qualifier des choses comme cela. Je crois qu'il est utile de commencer là, mon propos, en disant que il est important, semble-t-il, de comprendre que lorsqu'une entreprise étrangère cherche des marchés sur lesquels elle pourrait s'implanter et puis se développer, il ne me semble pas normal qu'elle prenne en compte le facteur fiscal. Je vais citer, je vais vous donner peut-être un exemple tout de suite. Il y a toute une série de grosses difficultés que rencontrent des entreprises américaines en ce moment qui, depuis plusieurs années, et singulièrement il y a une dizaine d'années, ont créé un certain nombre de sociétés de Luxembourg afin, ensuite, que ces sociétés de Luxembourg, où elles logeraient les capitaux, investissent sur le territoire français en acquérant des immeubles. Alors, normal, je ne sais pas si tout le monde connaît ces questions par cœur, pour ceux qui ne connaissent pas ça par cœur, l'idée est assez simple, pendant plusieurs années, la France et le Luxembourg ne partageaient pas la même lécure de la Convention bilatérale qui nous lie. le juge luxembourgeois estimait que certains revenus immobiliers réalisés sur le territoire français méritaient d'être taxés par la France et le juge français estimait que c'était au contraire de Luxembourg de taxer cela. Bref, situation problématique, évidemment, à certains égards de double non-imposition, liée à la lecture par les juridictions de la même état du traité. Et donc, évidemment, toute une série d'entreprises, est-ce qu'il faut les juger malintentionnés ? Je ne le sais pas. En tout cas, toute une série d'entreprises ce qu'on vous ferait là-dedans, mais je pense quand même qu'il est important de bien comprendre que lorsque vous êtes un fonds de pensure américain qui a totalement opinion sur eux et que vous avez de l'argent à investir et que vous cherchez dans le monde des investissements à réaliser pour le bien de nos tiers traités américains, eh bien, vous allez voir des grands cabinets qui font leur métier et s'ils ne le faisaient pas sur ce cas de la politique en expliquant qu'il se trouve que là, en achetant des immeubles en France, il y a une opportunité liée à l'évolution du marché d'immobilier en France dans les années 2000 et puis il y a aussi une opportunité liée au fait que fiscalement, c'est peut-être plus intéressant que de directement implanter l'investissement sur le territoire français. Je ne porte pas de jugement de valeur sur ces pratiques, c'est mon rôle, je dis juste qu'il faut comprendre qu'une entreprise ça peut fonctionner comme ça. Alors on peut dire que les entreprises sont toutes méchantes, qu'elles sont toutes agressives, etc. Je ne suis pas sûr qu'on fasse beaucoup avancer les choses. Je pense qu'il faut au moins intérioriser ce mode de fonctionnement et puis après, le politique se met autour de la table et essaie le cas échéant de dompter cela. Bon. Je prends beaucoup trop de temps, vous allez pardonner, j'espère. Alors, je prolonge mes illustrations en tout cas liées donc aux difficultés qu'a effectivement le système fiscal français à appréhender ce type de situation. Là, j'ai pris la plus caricature anglée, mais à dessin. En tout cas, singulière. Deux exemples. Le premier exemple, alors, je vais vous renvoyer à un très bon article d'une collègue qui s'appelle Paulina Casas qui a publié à la vue de l'Ordre Fiscal en 2012 un papier que j'ai trouvé très très bien, enfin très intéressant, relatif à la prise en compte des activités d'une société étrangère en France, évidemment, activités déployées en France sans l'installation d'une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209, c'est-à-dire sans qu'il y ait un établissement stable ou qui est véritablement une société à sujet tienne. Et c'est l'exemple le plus intéressant, assurément, lié aussi aux investissements immobiliers réalisés en France par des sociétés étrangères. Et c'est un cas qui est extrêmement intéressant parce que c'est des choses qui sont assez fréquentes, quelque chose d'important dans les établis. Et il se trouve que le droit français a beaucoup, beaucoup visité pendant plusieurs années jusqu'en 2009 avec des revirements assez frappants de la jurisprudence du Conseil d'État et donnent du mal à caractériser véritablement ces revenus tirés de cette activité immobilière et à considérer que ces revenus étaient le cas échéant imposable en France. Alors, le législateur, en 2009, a un peu sonné la fin de la récréation jurisprudentielle en posant une règle qui se voulait relativement claire, justement, retenant le principe de l'imposition de ce type de revenus, donc en dehors de tout l'établissement stable en France, sauf que, sauf que, encore faut-il déterminer quelles sont les entités étrangères susceptibles d'être assujetties à l'adresse en France au titre de cette activité. Et là, il y a une jurisprudence qui est tout de même assez étonnante dans sa diversité, ça c'est pour dire les choses de manière sympathique, en réalité qui est effrayante de complexité et qui fait naître une insécurité juridique très très plaignante, du fait de son incapacité, on peut le comprendre, à parfaitement envisager ce qu'est une fondation de Liechtenstein, je viens de citer un pays, c'est un gros moment tant que tel, mais néanmoins ça existe, et il faut le dire. Ce qu'est, alors là des choses qui sont peut-être moins choquantes, mais certaines sociétés civiles mais anonymes qui peuvent être monégasques, on trouve aussi des sociétés de personnes allemandes, anglaises qui ne correspondent pas très bien au cadre habituel du code de commerce et qui dès lors suscitent des vraies difficultés d'appréhension par le législateur puis par le juge fiscal français, je vous revois pour l'essentiel à cet article qui est à 3,5, dans la dose, pour des illustrations très très concrètes et je crois très flammantes. Mon deuxième exemple que j'ai déjà évoqué, qui porte aussi sur des activités immobilières mais que je pourrais développer aussi avec une jurisprudence assez nourrie sur les locations de villas en France, je crois que la France est un peu importante en termes justement d'accueil d'étrangers pour des raisons touristiques et donc il y a tout un tas de sociétés étrangères qui, sans dessin absolument abominable d'utilisation agressive d'ailleurs, développent des activités et la difficulté récurrente des arrêts, vous les connaissez sans doute et sinon je ne les vois pas à l'écrit, mais les arrêts du Conseil d'État montrent assez fréquemment les immenses difficultés qu'il y a à appréhender ces activités avec, au bout du compte, une insécurité, je le disais, juridique, redoutable du point de vue des investisseurs qui, et le plus souvent, me semble-t-il, en tout cas, en toute bonne foi, bien conseillée sans doute, mais en toute bonne foi, tente de développer une activité en France en essayant de respecter le cadre juridique pour faire en sorte que, effectivement, légalement, cette activité ne soit pas imposée en France et puis ces sociétés sur des bases parfois extrêmement ténues. Enfin, j'ai l'exemple en tête d'un très gros investissement en France par une société américaine, c'est ce que l'a dit du Conseil d'État de la fin de l'année 2017 qui évoque cela, qui, en gros, est devenu aux yeux de l'administration fiscale un établissement stable sur la base on l'a bien compris du fait qu'un des représentants de la société luxembourgeoise se promenait apparemment trop souvent en France avec des tampons de la société luxembourgeoise dans ses bagages. Je suis très sérieux, ça résulte très clairement de tes décisions. Et donc, sur la base de « j'ai oublié de laisser des tampons dans le bureau à Luxembourg », je caricature un peu quand même, mais pas tant que ça, eh bien, l'administration fiscale dit « Ah ben voilà, il y a un établissement stable en France parce que vous en avez fait trop. » On aurait été un tout petit peu moins en France, vous vous étiez en dessous des hardarts, et là, le tampon, c'est la route qui est faite de bordel-vase, sauf que le débordement du vase, c'est l'organisation d'un établissement stable qui est donc caractérisé d'activité occulte, évidemment, l'entreprise luxembourgeoise, elle pensait ne rien faire de mal en France, donc elle déclarait tout de l'écolution de morcellement. On lui dit que c'est activité occulte, donc activité occulte, c'est 80% de pénalité, c'est comme la vie de droit. Et puis, on va continuer parce que c'est le mouvement de l'histoire, on va en plus vous dénoncer évidemment au parquet, en plus classif puis au parquet, et donc ce genre, c'est l'exemple que j'ai en tête et illustre, ce genre de société américaine qui venait a priori plutôt avec des intentions respectables, je pense, en France, se retrouve devant le juge pénal sur, encore une fois, des bases extrêmement ténues sur, finalement, des critères de localisation d'un métal dispensable qui restent quand même pas absolument évidents. Vous pensez bien que ça avait été évident, ils auraient tout fait pour éviter, bien entendu, de se faire attraper. Je pourrais multiplier les exemples, mais là, je pense que vraiment, j'avuserai longtemps. En tout cas, ce que je souhaite dire pour terminer à travers ces illustrations, c'est la chose suivante. Il y a une espèce de bonne nouvelle avec ce petit regard historique qui, vous l'avez compris, porte sur des activités qui ne sont pas du tout numériques, qui sont les activités les plus tangibles qu'on puisse imaginer, la location d'une villa sur la côte d'Azur, l'investissement immobilier plutôt, ça va. Eh bien, avec ces activités extrêmement basiques, extrêmement tangibles, depuis très longtemps, le droit fiscal français a des difficultés à envisager, caractériser précisément et a priori les activités qui n'entend imposer sur le sol français, celles qui n'entend pas imposer sur le sol français. Donc, on n'a pas attendu, je le répète, Google pour connaître ces difficultés d'appréhension. L'autre bonne ou mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute pas du tout propre à la France, évidemment, que de rencontrer de telles difficultés. Et la moins bonne nouvelle, c'est assurément que malgré cette longue tradition française et sans doute étrangère de difficultés d'appréhension de certaines activités, on n'a pas trouvé les clés. On n'a pas trouvé les clés. Alors, quand même, il y a une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que l'on a cet après-midi et donc on attend tous beaucoup de cet après-midi pour enfin savoir comment appréhender ces activités, soit nouvelles, soit aussi anciennes, qui posent des difficultés. Merci. Merci pour ce panorama industriel. Et donc, nous allons entendre M. Jean-Marie Monnier pour les rapports et les regards de la territorialité de l'IS avec l'économie. C'est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis économiste de service. Je vais donc essayer de parler économie pour satisfaire à la demande. Si on veut comprendre les relations qui existent entre la territorialité de l'IS et l'économie, il me semble qu'il faut replacer cet impôt dans son contexte général qui est celle de l'architecture de notre système de prélèvement au moment de sa création et lorsqu'il le monte en puissance, c'est-à-dire lorsqu'il se développe réellement. L'impôt sur les sociétés, Michel Bouvier l'a rappelé tout à l'heure, est créé au moment où s'épanouit ce qu'on appelle le vordisme au début d'une longue période de croissance qu'on désigne habituellement par les Tremes Glorieuses au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si je puis me permettre de synthétiser l'architecture générale des prélèvements durant ce long d'après-guerre, c'est-à-dire durant la seconde moitié du XXe siècle, je dirais qu'elle présente deux caractéristiques fortes qui me semblent importantes de rappeler. D'une part, une spécialisation institutionnelle des prélèvements qui est fondée sur les caractéristiques de l'assiette des prélèvements qui séparent d'une part les impôts qui sont dérivés de la fiscalité foncière qui est héritée du XVIIIe et du XIXe siècle, affectée au financement des dépenses locales, des dépenses locales, oui, et puis d'autre part, les prélèvements qui sont issus de la formation du capitalisme industriel, puis de l'expansion du fordisme d'autre part, qu'on peut regrouper aussi en deux sous-ensembles, d'un côté, les cotisations sociales qui sont dévolues au financement de la protection sociale selon une logique de socialisation du salaire indirect et de l'autre et de l'autre, l'impôt sur le revenu qui est le produit là exemplaire du capitalisme industriel, l'impôt sur les sociétés qui est plus directement lié au fordisme et puis on pourrait y ajouter la TVA, tout cela étant affecté aux finances de l'État, dont la montée en puissance finalement va s'opérer durant le déploiement du fordisme. Deuxième caractéristique, dans un contexte où le développement économique s'opère sur une base nationale, l'articulation des bases, des prélèvements par droit, la base économique taxable, est assurée par des dispositifs rigoureux de territorialisation. En particulier, le rendement de la fiscalité et en particulier de l'impôt sur les sociétés dépendent de la bonne santé du capitalisme industriel national et se fonde sur des règles de territorialité et de contrôle qui évitent au maximum les fuites. On voit bien ce processus, ce système fiscal est issu d'un long processus de sédimentation par lequel il s'est adapté aux transformations du capitalisme. On peut dire que l'évolution des instruments fiscaux, la création de nouveaux impôts ne résulte pas spontanément de la dynamique économique et sociale. Elle procède d'un processus politico-institutionnel qui opère avec retard. C'est la raison pour laquelle de la fiscalité libérale du XIXe siècle à la fiscalité fordiste de la fin du XXe siècle, les évolutions systémiques se sont réalisées progressivement, laissant apparaître à six...